La méditation de ce 20 mars est intitulée « Une foi inébranlable ». Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Jacques 1,6 La prière et la foi ont des liens étroits et doivent être étudiés ensemble. Il y a dans la prière de la foi une science divine à laquelle doit accéder celui qui veut réussir sa vie. Le Christ a dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. » Marc 11,24 Bien sûr, nos demandes doivent être en harmonie avec la volonté de Dieu. Nous devons rechercher ce qu'il nous a promis et utiliser ce que nous recevons selon son vouloir. Dans ces conditions, sa promesse est sans équivoque. Nous pouvons demander le pardon de nos péchés, le Saint-Esprit, un caractère à l'image du Christ, la sagesse et la force pour accomplir l'œuvre de Dieu ou n'importe lequel des dons promis. Et puis, croyons que nous le recevons et remercions-en Dieu. Nous n'avons à attendre aucune manifestation extérieure de la bénédiction divine. Le don est dans la promesse et nous pouvons vaquer à nos occupations. Vivre ainsi, de la parole de Dieu, signifie que l'on s'est totalement abandonné au Seigneur, que l'on a sans cesse besoin de Lui, que l'on en est sans cesse dépendant, que le cœur s'élance vers Lui. La prière est alors indispensable, c'est la vie de l'âme. La prière en famille, la prière publique, ont leur importance, mais c'est la relation secrète avec Dieu qui fait vivre l'âme. Beaucoup de gens, même dans les moments qu'ils consacrent à l'adoration, ne peuvent jouir des bénédictions qu'apporte une véritable communion avec Dieu. Ils sont trop pressés, ils se hâtent de quitter la présence aimante du Christ, s'y arrêtent un instant peut-être, mais n'attendent pas le moindre conseil. Ils n'ont pas le temps de rester avec le divin Maître, et c'est chargé de leur fardeau qu'ils retournent à leur tâche. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas d'un instant passé en présence du Christ, mais d'un contact personnel, de relations intimes avec Lui. Amen. Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel, et à partager. Sous-titrage ST' 501